bonjour et bienvenue sur framboise 314 alors aujourd'hui je vais vous présenter un graveur laser qui est fait par creality le fabricant d'imprimantes 3d et c'est un laser en 22 watts alors vous verrez que la vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que je me suis bien amusé avec ce laser et donc j'ai fait durer un peu plus le plaisir alors la boîte est assez grande elle fait 73 par 63 ce qui est assez volumineux et en fait l'intérêt c'est que le laser vous le verrez au déballage un peu plus loin est déjà monté c'est à dire que la machine est déjà complètement assemblée vous n'avez rien à faire pour la mettre en oeuvre donc à l'ouverture on va trouver la documentation ça c'est une espèce d'organigramme qui permet de graver soit à partir du pc soit à partir d'une carte sd on va trouver la documentation en anglais et en chinois il n'y a pas de français c'est assez bien illustré et puis si vous parlez un minimum d'anglais ça devrait suffire et on va trouver également alors c'est particulier à ce kit puisque là j'ai dans le kit moi le roller le rotary qui permet de faire tourner les objets alors ça c'est le kit qui est envoyé au testeur quand vous achetez la machine il faut choisir les accessoires que vous voulez mettre avec et bien regarder la liste des accessoires c'est pas forcément livré complètement comme ça donc on a ici des vis et le câble pour le le rotary voilà le rotary assez costaud ça c'est vraiment du solide c'est de l'aluminium épais on a un support supplémentaire pour quand on imprime des bouteilles et là c'est la prise qui va permettre de connecter le rotary sur l'axe des y on va trouver des pieds pour rehausser la machine puisque quand vous mettez le rotary mais il faut relever la machine donc on a les pieds qui sont livrés le compresseur donc le air assist est livré la petite plaque noire que vous voyez elle se déclipse oui il ya deux trous là vous mettez un tournevis vous soulevez et il y a à air dessous alors dès les pieds sont très souples donc pas de bruit à vous pouvez le poser à côté du la découpe laser ça fait pas vibrer la table on a une petite boîte qui contient les clés or les clés de montage les clés de sécurité donc la clé pour mettre en route la machine la clé usb c'est que des clés et puis une lentille de rechange alors moi dans le kit comme c'est pour tester j'ai reçu des plaques de des plaques de contreplaqué de la feutrine du carton de l'inox là c'est le câble et puis la cale on a la cale de mesure pour la hauteur ici elle a été un peu abîmée par le par le câble enfin c'est pas grave ça c'est le laser donc la tête laser donc c'est une tête laser de 20 watts l'étiquette qu'on voit indique l'axe dans lequel le laser va envoyer son faisceau c'est un laser de 22 watts et c'est fait par quatre diodes en fait quatre diodes de 5 watts 6 watts qui vont dans les faisceaux sont conjugués mélangés une alimentation avec une prise sérieuse c'est pas on est loin des prises des débuts qui cramait au bout d'un certain temps c'est une alimentation 24 volts sous 5 ampères une paire de lunettes donc j'ai utilisé celle là bon genre général j'utilise une paire qui est marqué c'est eux là il n'y a aucun marquage on n'a aucune info sur la qualité de la lunette sur sur sa protection enfin son niveau de protection si elle protège contre les infrarouges il n'y a rien quoi voilà c'est les pieds d'origine alors c'est des pieds qui sont pas mal puisque vous avez le pied qui va se visser et la partie noire qui va permettre de régler la hauteur et le niveau de la machine c'est en deux morceaux au fait bon ça c'est le câble secteur tout est bien calé par des blocs de mousse alors là aussi c'est pour les testeurs ils nous livrent la plaque nid d'abeille donc pour les pour les découpes c'est quand même mieux où il n'y a pas de marque sous le sous les objets que vous coupez et puis ça c'est la plaque en alu classique il faut penser à enlever le film bleu sinon ça va cramer c'est du plastique donc il faut enlever les deux feuilles de plastique et l'intérêt de cette machine vous le voyez ici c'est vous sortez la machine elle est montée elle est prête elle est réglée il n'y a rien à faire on va juste avoir à poser le laser le tableau de commande donc là on n'a pas d'écran c'est un tableau de commande avec des boutons tactiles on va dire les rails c'est des rails linéaires donc on a un déplacement très doux et puis je pense une qualité de déplacement de bon augure alors pour mettre le laser c'est une queue d'aronde donc vous desserrez les deux vis vous glissez le laser dans la queue d'aronde et vous serrez les vis c'est fini voilà tout le montage mécanique qui a à faire est là donc ça c'est la cale donc en fonction de l'épaisseur de ce que vous voulez couper si vous gravez c'est la partie la plus haute celle que j'utilise là sinon si c'est du matériau plus épais vous allez descendre un peu la tête laser pour que la focalisation se fasse plus bas dans le matériau donc là comme je vais faire de la gravure je me suis mis sur la partie la plus haute on sert bien les vis et c'est parti pour brancher le compresseur donc la prise c'est aussi une prise assez conséquente vous la branchez ici sur le côté le petit bouton qui est au dessus le petit potentiomètre sert à régler le débit d'air alors il ya un tuyau qui est déjà monté sur la machine vous le récupérez vous enlevez le bouchon sur le compresseur faudra penser à le remettre après ça évite d'introduire des saloperies dans le dans le circuit et puis vous mettez votre votre tuyau dessus ça y est c'est branché il n'y a pas de pas de collier à mettre rien il n'y a pas une pression terrible alors là on a le compresseur l'entrée d'air du compresseur on a une prise usb c'est pour faire la mise à jour du logiciel du firmware du laser et puis un petit bouton de reset qui peut servir quand il ya une alarme par exemple le câble du laser alors la prise ici sert à raccorder le laser sur la carte mère vous débranchez vous enlevez le tuyau des pinces là vous le mettez en place et on va passer le câble du laser pour aller le connecter sur la petite boîte sur cette boîte de connexion donc voilà on met sur le côté le clip vers le haut et vous le clip c'est alors si pour l'enlever il faut pas tirer dessus il faut déjà appuyer sur le petit clip avec l'ongle avant de le tirer et vous voyez qu'on a des genres de petites pinces dans lesquelles on va passer notre notre câble voilà donc on passe le câble le long des pinces avec le tuyau et puis nous restera ces deux velcro pour mettre ensemble pour scotcher on va on peut vérifier que le chariot de laser se déplace bien là on a la courroie de déplacement en y y en a une de chaque côté avec un tendeur normalement c'est tendu peut aller sur ma machine là c'était bien réglé et puis on peut mettre les pieds en place pour surélever voilà le montage se résume à ça vous l'avez là pratiquement en direct voyez il faut quelques minutes et votre machine est prête à être utilisée donc le tableau de bord on a la home position la petite maison on a les quatre boutons pour déplacer le chariot la frame pour dessiner en fait l'endroit qui va être gravé et le bouton de marche sur le côté on a l'introduction de la carte sd le port usb pour connecter le pc la prise d'alimentation et puis voilà donc comment on règle la cale de hauteur alors il ya un tout petit peu de jeu enfin moi j'avais un tout petit peu de jeu sur la tête laser donc il faut bien la maintenir quand vous allez serrer je mets en place la plaque d'alu j'ai pas encore enlevé les films plastiques donc je vais pas gravé directement dessus pour enlever le film bleu là je vous montre et puis je vais mettre en place également là la grille nid d'abeille il faut bien la superposer ou à la feuille d'alu sinon vous découpez la table et puis je vais faire des les premiers tests sur un petit morceau de contre plaqué alors c'est du test le premier a été trop trop bien fait il a cramé on voit sur la gauche là ça a cramé un peu donc j'ai diminué la puissance augmenter la vitesse et vous voyez que là on a une grille c'est encore pas tout à fait le bon test complet parce qu'on n'a pas de blanc enfin il faut arriver à trouver des valeurs pour qu'on aille du blanc au noir en fait réparti donc là c'est les premiers tests vous voyez que sur les endroits où je suis à 50% de puissance ça a creusé c'est noir mais surtout ça a creusé à l'intérieur du contre plaqué ça a brûlé carrément le bois d'où l'intérêt de faire ça soit avec une ventilation soit comme je l'ai fait moi je suis juste au bord du garage avec la porte ouverte ce qui fait que je respire pas trop de poussière de bois mais enfin c'est à éviter quand deuxième test c'est une découpe toujours sur une plaque en contre plaqué j'essaye de découper un aigle je dis bien j'essaye parce que le premier essai on sait pas trop je n'ose pas mettre trop trop fort donc on voit un peu on voit ce que ça donne vous voyez que le laser passe à travers parce qu'on voit les flash dans la grille donc on voit que le laser passe à travers mais vous allez voir que quand je vais enlever la plaque voilà donc c'est bien propre mais derrière c'est pas passé à travers en fait il faut augmenter la puissance vous voyez à des endroits où c'est passé mais pas partout le contre plaqué c'est pas régulier il ya le fil du bois il ya la colle donc là j'ai réglé sur trois passes à 95% avec une vitesse de 1500 mm alors la machine monte jusqu'à 25000 alors pour faire de la gravure ça peut aller pour faire de la découpe faut la ralentir là j'avais pas mis l'air assist l'assistance la soufflerie on va dire et vous voyez que ça crame un peu donc je ferai un essai avec le avec la ventilation pour voir ce que ça donne mais la qualité de découpe est très bonne assez net c'est c'est propre on a juste cette histoire de fumée qui noircit le bord du bois alors découpe d'un ronde de de sapin c'est du pain ça c'est un ronde pain de 12 mm donc je fais trois passes on repère déjà là où ça va découper et je fais trois passes donc une passe ici la deuxième ce sera deux passes donc on coupe à peu près la moitié du rond pas tout à fait presque une deuxième passe donc avec deux passes on n'a pas coupé complètement le rond de 12 mm et le troisième essai c'est trois passes alors après vous pouvez jouer sur la vitesse ralentir la vitesse augmenter augmenter la puissance du laser après tout est possible pour avoir des bons résultats donc la première passe on voit la lumière à travers ça a déjà coupé pas mal quand même deuxième passe on va on est presque arrivé au bout alors ça dépend aussi du fil du bois ça dépend de la dureté de certaines parties du bois vous voyez là on passe pratiquement à travers et la troisième passe et là on voit que c'est coupé parce que le flux d'air a fait bouger la pièce alors ça arrive aussi quand vous découpez des petites pièces que le flux d'air soulève la pièce que vous êtes en train de découper donc là vous voyez on retrouve la première passe qui a coupé à peu près la moitié la deuxième un peu plus et la troisième qui a complètement découpé le bout de bois en fait voilà la coupe est propre on peut couper jusqu'à 15 millimètres en plusieurs passes donc là vous voyez j'ai refait un test plus plus rigoureux je vais dire là on a quand même du blanc à gauche et on va jusqu'au noir sur la droite donc là ça permet d'avoir une plage un peu plus intéressante ça permet aussi de caler quand on fait de la gravure alors le laser va plus loin que le bord parce que en fait on va allumer le laser juste au bon endroit donc on dépasse pour être sûr de toujours taper au bon endroit et on voit que les carrés sont vraiment bien alignés et on a une bonne qualité de déplacement les déplacements sont très reproductibles et nos carrés qui font 5 millimètres là sont vraiment à la bonne taille et bien alignés donc tout ça c'est tout des signes qui indiquent qu'on a une bonne qualité de machine vous voyez les lettres sont propres les petites lettres en bas à gauche c'est parce que j'ai changé la valeur de puissance du laser tout simplement alors le chat le chat c'est un de mes tests habituels quand je fais de la gravure vous avez ici les surbalayages de 2,5% ça c'est le dépassement et là je suis à 8000 millimètres par minute et 40% de puissance laser le bois c'est du contreplaqué un peu blanc donc il faudrait peut-être un peu plus de puissance mais vous voyez que c'est une bonne qualité on voit bien les moustaches moi c'est le signe quand je vois bien les moustaches en blanc au milieu des zones noires c'est que la gravure est fine et bien nette il n'y a pas de soucis de ce côté là là je suis à 10 lignes par millimètre on voit bien les moustaches en bas à droite c'est un peu mon point de repère quand je fais de la gravure là c'est une découpe alors cette fois avec l'air assist vous voyez que j'ai mis la vitesse en accéléré et là vous voyez sa découpe il n'y a plus du tout de marquage sur l'aigle le compresseur chasse les poussières et on a vraiment une très belle qualité de découpe pour moi pour économiser le laser je préfère le mettre moins fort et faire plusieurs passes que de le mettre à 100% je préfère faire tourner mes diodes laser à 80-85% voire moins si possible et puis faire 3 passes plutôt que de le mettre à 100% et puis d'en faire qu'une comme disent des fabricants vous coupez 15 mm en une fois ouais mais le laser à 100% il suce quand même un peu c'est mon avis bien sûr et vous n'êtes pas obligé de le partager voilà la découpe bien propre il n'y avait qu'aucune trace noire ou marron sur le bord de la découpe donc une belle qualité de découpe voilà c'est la plaque d'inox vous avez vu le petit voyant R qui clignote ça veut dire que là il n'y a pas le R assist il n'a pas été mis en route donc là c'est la gravure du texte il n'y a pas le R il n'y a pas le R la gravure du laser sur l'inox ça va permettre en fonction de la puissance du laser de modifier l'état de surface de l'inox et ça va permettre d'obtenir des variations de couleurs donc ces variations de couleurs on va les noter et ça va permettre de faire des dessins en couleurs donc ça va être des fleurs ça va être des papillons vous voyez qu'on a une gamme de couleurs alors moi je suis daltonien donc j'ai un peu de mal à voir toutes les couleurs mais il y a des variations de couleurs en fait là c'était un peu trop fort le laser j'avais refait un essai un peu moins fort voilà où on a plus de couleurs alors à la caméra c'est pas évident parce que ça change un peu avec les reflets vous voyez en bougeant la plaque mais vous voyez la qualité de gravure sur les côtés les textes sont propres enfin tout va bien quoi alors ça c'est un test que j'ai fait c'est un petit logo qui est fourni par Creality il y a une image qui est gravée sans assistance d'air et il y a une découpe avec assistance d'air je l'ai fait d'abord en l'exécutant depuis le logiciel Lightburn puisque c'est le logiciel que j'utilise et la deuxième je l'ai faite avec la carte SD donc là on va commencer par le logiciel Lightburn c'est parti on va commencer la gravure donc c'est une espèce de super héros maker dans l'article je sais pas si je l'ai mis mais il livre une plaque d'autocollant assez sympa dont un autocollant Ayamemaker qui est assez rigolo voilà et puis donc après la gravure on va détourer le bonhomme alors là j'ai pris le fichier tel qu'il est livré c'est un fichier Gcode qui est livré sur la carte SD donc je l'ai pris tel quel en fait voilà le petit bonhomme, le petit maker la découpe est bonne j'avais pas mis des racistes là vous voyez c'est un peu noirci sur les bords bon après c'est des essais à faire et puis à trouver le bon réglage bon ils auraient pu lui mettre un sourire parce que là il est pas très souriant pour un maker deuxième essai donc ça va consister à faire la même gravure mais cette fois ci en mettant le fichier sur une carte SD donc vous préparez une carte SD vous la videz en fait il faut la formater c'est le plus simple et vous mettez un seul fichier dessus c'est votre fichier Gcode vous éteignez la machine vous débranchez le PC vous insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD et vous mettez en route non c'est en bas le voilà c'est là la mise en route une fois que c'est mis en route la machine BIP elle va vous indiquer avec la position de la tête là où ça va graver donc avec les boutons vous allez faire aller la tête laser à gauche à droite jusqu'à ce qu'elle soit la bonne position et quand vous avez trouvé la bonne position vous lancez la gravure en appuyant sur le bouton lecture et c'est tout donc là on peut graver depuis une carte SD l'intérêt c'est que si vous avez beaucoup de gravure à faire ça vous permet d'utiliser le PC à côté sans le monopoliser pour faire les gravures avec le même résultat que tout à l'heure très bonne qualité donc en fait ça ne change rien qu'on passe sur la carte SD ou qu'on le fasse depuis le PC simplement ça vous libère le PC pour faire autre chose pendant ce temps là vous voyez que c'est propre de ce côté là donc c'est ça c'est l'avantage d'avoir une grille nid d'abeilles le côté arrière est bien propre on va passer au test avec le le Creality donc le Roller le Rotary Roller donc là je vais monter des rehausses pour remonter le laser parce que vous voyez il ne passe pas la tête vient buter contre le Roller et donc il faut remonter la machine donc on va insérer les différents pieds supplémentaires le câble qui est fourni donc je trouve qu'il est un peu light mais bon on va le brancher ici sur la prise du moteur en fait c'est un moteur pas à pas qui est dans le Roller et on va détourner le moteur Y celui qui se trouve à l'intérieur du châssis on va le détourner pour brancher le câble sur le Roller voilà ça se trouve dessous ici sous le châssis alors moi pour l'enlever j'ai pas trouvé mieux que de tirer sur les fils ce qu'il faut jamais faire bien sûr mais j'avais pas les doigts suffisamment fins pour aller enlever que la prise donc après il faut brancher la prise de la rallonge sur la prise qui arrivait vers le moteur donc ça relie notre otari à la carte mère le premier test je le fais sur un bocal avec du plastique bleu avec du collant enfin de l'adhésif bleu celui qu'on met sur les plateaux d'imprimantes 3D ça me permet de faire des essais sans bousiller un bocal et puis sans avoir besoin de peindre à chaque fois donc ça permet de faire du test facile par contre ce genre de c'est pas du papier justement il y a un plastique dedans il faut vraiment être dans un milieu aéré parce que ça dégage des vapeurs ça sent un peu le vin ou je sais pas quoi donc méfiez vous faites pas ça dans un endroit fermé alors pour info là c'est juste du test le boîtier est à l'envers c'est à dire que le roller il faudra qu'il soit dans l'autre sens pour que ça soit correct il faudra que le Creality soit vu dans le bon sens si vous voyez ce que je veux dire il va falloir lui faire faire un 180 degrés voilà donc là le réglage du Rotary il faut mettre position actuelle et pas le mettre en position absolue parce que sinon ça va aller en butée ça c'est pas bon il faut bien le mettre en position actuelle il y a un paramètre à changer dans le G-code là j'ai peint mon bocal en noir et je passe donc avec le laser alors ça brûle la peinture mais comme la peinture est noire ça fait chauffer le vert et ça va le craqueler un petit peu vous allez voir l'effet que ça donne en fait donc là c'est des peaux à confiture donc j'ai marqué confiture pas plus d'inspiration alors après avec cette peinture acrylique le truc c'est de la mettre sous l'eau et puis de la frotter avec un tampon abrasif un tampon récuré un tampon métallique ou je sais pas comment on appelle ça et ça va enlever par écailles la peinture et ça vous donne ça donc le vert a bien été gravé avec une bonne qualité c'est bien net rien à dire alors dernier essai de la série c'est un carrelage blanc que j'ai peint en blanc donc avec une peinture pas chère que je trouve chez action l'autre aussi la noire ça vient de chez action là j'ai fait deux couches de blanc et puis je vais graver dessus alors je suis en 600 mm par minute à 90% donc pareil une fois que le carreau a été complètement gravé ben on va le passer sous l'eau et puis avec un tampon abrasif enlever la peinture pour avoir un résultat qui est tout à fait correct en conclusion ben pour moi c'est une bonne machine qui est pas mal pour un débutant alors il faut avoir un peu d'argent parce que c'est un peu plus cher mais ça donne des résultats de très bonne qualité avec un montage facilité puisqu'il n'y a pratiquement pas de montage je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Framboise 314 puis on vaient une pause c'est Monaco à la maison 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 Sous-titrage FR ?